Alors que l'Ajax menait sur la pelouse de Walwijk, et qu'il ne restait plus que quelques minutes à disputer avant le coup de sifflet final, la rencontre, comptant pour la 7ème journée du championnat néerlandais, a dû être définitivement interrompue après un choc violent entre deux joueurs, et un coup reçu à la tête par le gardien de l'équipe locale, Etienne Vahessant, qui l'a mis KO. Pendant que le portier était soigné par les médecins des deux clubs, les joueurs des deux équipes, visiblement très émus par ce chaos spectaculaire, ont formé un cercle autour du gardien en signe de solidarité. Après plusieurs minutes de soins intensifs prodigués à même la pelouse, le portier de 28 ans a finalement été évacué sur une civière. Ce dernier aurait d'ailleurs été réanimé par les soigneurs présents sur le terrain à ce moment-là, comme l'a révélé ce samedi soir, l'agence ANP. La rencontre a donc été logiquement interrompue alors que le spiqué du stade justifiait cette décision, par le fait que les joueurs, étaient trop affectés pour continuer à jouer. Le gardien néerlandais, de son côté, était conscient lors de son transport à l'hôpital, selon les dernières indiscrétions d'Espin. Carlo Ancelotti s'est montré très satisfait, dans l'interview flash de Real Madrid TV, du travail de ses joueurs, qui sont de nouveaux leaders de Montilivi. Notamment à cause de l'énorme travail défensif de leurs joueurs. Nous nous concentrons sur la défense, c'est une équipe qui attaque très bien, et nous fermons bien les lignes. Il a également fait l'éloge de Kamavinga et de Chouamny. Victoire du mérite, l'équipe était bonne. Un match solide et énergique. On savait que des dégâts pourraient être créés. Géronne joue du bon football. Nous avons fait des dégâts quand nous le pouvions, et nous avons contrôlé en phase défensive. La solidité est la chose la plus importante dans ces jeux. Qu'avez-vous apprécié dans l'équipe en attaque ? Dans le terrain opposé, nous avons bien géré le ballon. Vinicius a joué à l'extérieur et Bellingham a créé des problèmes avec sa position. Lorsque nous l'avons dépassé, c'est devenu un jeu de contre-attaque. Et de Kamavinga, son enthousiasme, son énergie, son envie de courir. Je n'ai pas risqué les deux autres latéraux. C'est une option. J'ai beaucoup aimé Chouamny, qui a marqué son premier but avec Madrid, et a réalisé un match fantastique. Feuille blanche, nous nous concentrons sur la défense. C'est une équipe qui attaque très bien. Nous avons bien fermé les lignes et la défense, a très bien joué avec l'aide des milieux de terrain. Leader, il est tôt, mais après la défaite dans le derby nous avons bien réagi, avec enthousiasme. Nous sommes contents. Soirée complète, mettre avant tout en valeur, le travail défensif de l'équipe. Nous avons eu la possibilité de créer des problèmes, mais Jérôme joue un très bon football. Bien défendre et décisif. Comment va Vinicius ? Eh bien, je voulais jouer davantage, mais j'ai préféré éviter les problèmes. Il lui manque un peu d'étincelles, car cela fait un mois sans jouer, mais ses 70 minutes ont été bonnes pour lui. Ce qui est arrivé à la fin, le manque de lucidité de Naco. C'est généralement un bon joueur. Nous nous sommes excusés, et nous espérons que ce qui est arrivé au joueur de Gérône n'a rien de grave. Changement de poste de Bellingham. Pour éviter un travail défensif à Vinicius, nous l'avons mis davantage à l'extérieur, car Chouamny était très proche des défenseurs centraux, pour éviter les pannes. Il a joué davantage à l'extérieur, mais le travail défensif de l'équipe a été bon. Qu'est-il arrivé à Naco ? Comment l'as-tu vu ? L'erreur, c'est qu'il a manqué d'un peu de lucidité. Naco le comprend et est blessé et triste. Personne ne doit avoir de doute. Naco a toujours été un bon joueur. Était-ce aujourd'hui, une urgence pour y mettre Kamavinga ? Mendy n'avait pas joué depuis longtemps, et j'ai pensé à mettre Franck, mais je voulais placer Vinicius à l'extérieur, et j'avais besoin de quelqu'un, comme Kamavinga derrière, pour tenir le poste et mieux.